bonjour à tous bienvenue chez aloe cru en suisse depuis la suisse alors j'étais en train de me préparer commencer à préparer un fromage cru qui est fait de noix en fait des noix de macadamia donc je me suis dit j'ai envie de faire partager ça de faire une petite vidéo parce que c'est tellement simple et c'est vrai que ça ressemble pas mal au vrai fromage donc voilà ce que j'ai fait c'est que avant tout ça c'est que j'ai fait tremper les noix dans de l'eau parce que ça les rend beaucoup plus facilement digestibles beaucoup plus digestibles et j'oublie mes mots et puis voilà vous les laissez en tout cas inuit dans l'eau et ainsi en fait ça ravive les enzymes qui les rendent digestibles donc je vais mettre les noix je peux vous dire ce que je vais mettre dedans alors je vais mettre les noix bien sûr je vais rajouter de l'aneth j'adore l'aneth en ce moment je pense que je vais mettre un peu de basilic de la coriandre ça aussi j'adore je vais mettre aussi du un petit peu de poivre rouge et puis du citron c'est plutôt de la lime en fait verte et puis je vais mettre quelques petites tomates séchées non salées si possible et puis je vais voir je vais mettre je pense un peu de poivre de cayenne parce que ça donne du piquant j'aime bien voilà alors on va commencer tout de suite je vais mettre les noix d'abord je vais voir combien d'eau je vais prendre pour que ça puisse se mixer facilement en tout cas pas tout parce que j'aimerais que ce soit assez consistant quand même comme ça ensuite je vais couper le poivre pour le rajouter là j'ai un demi poivron mais ça c'est vraiment vous faites d'après vos envies vous pouvez en mettre plus vous pouvez ne pas du tout en mettre c'est comme vous avez envie après je vais mettre les herbes que je coupe assez grossièrement je vais mettre deux trois morceaux de tomates séchées et puis comme je dis un peu de coriandre c'est vraiment une herbe que j'adore qui donne un très bon goût et puis j'ai aussi un peu de basilic donc je vais en mettre aussi voilà c'est bien plein et puis le citron pour donner le goût salé je vais mettre le jus de deux demi demi lime après vous faites comme vous en avez envie voilà je suis là et puis oui les petites herbes je vais mettre quand même un peu de poivre de cayenne et puis j'ai aussi du gingembre ici gingembre en poudre ça donne aussi un très bon goût ce que j'adore en ce moment c'est le cumin ça sent tellement bon ça donne un bon goût donc le cumin là j'ai en grains mais il y a aussi en poudre si vous aimez je mets un petit peu et puis je pense qu'on a tout bon on va mixer tout ça on va mélanger on y va on y va on on les mixeurs qui sont ouverts mais c'est pas grave on va regarder où ça en est très bon mais je vais mixer encore un peu j'en ai un peu partout en ce moment j'ai cassé toutes mes machines qui n'étaient pas vraiment adaptées au cru je leur ai fait boire de toutes les couleurs et puis là je suis en train de me quitter avec des choses beaucoup plus pro donc on y va encore une fois je pense que je vais en arrêter là alors je vous montre ce que ça donne ça donne quelque chose de très très bon et en fait ce qui est génial c'est que si on laisse ça rester pendant quelques heures à l'extérieur comme ça l'extérieur ça veut dire chez soi mais pas dans le frigo en fait ça fermente donc ça donne vraiment ça ressemble encore plus au fromage ce que vous pouvez faire après moi j'ai préparé déjà une assiette de tomates c'est que vous pouvez mettre le mélange je ne sais pas si vous arrivez à voir vous pouvez mettre le mélange sur des morceaux de tomates par exemple voilà et dégustez voilà c'est presque fini elles sont délicieuses et c'est beau en plus voilà je vous montre ça hmm faut que je goûte hein hmm c'est bon hmm hmm c'est vrai que moi je mange vraiment très rarement du sel donc pour quelqu'un qui a l'habitude de manger salé ce serait vraiment sans goût ou presque donc ce que vous pouvez faire c'est adapter à vos habitudes c'est vrai que je ne conseille pas de manger du sel mais vous pouvez mettre du miso, du soya fermenté ou plus de citron hmm hmm en tout cas c'est très bon hmm ce que vous pouvez faire aussi vous prenez la salade comme ça la légumes romaines qui est vraiment délicieuse celle-ci vous prenez la sauce et vous en mettez dessus hmm et vous croquez hmm 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 comment je peux me nourrir de ça hmm 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 donc si cette recette vous plaît essayez déjà chez vous puis dites moi si si ça a été comment ça a été et puis hmm croquez la vie voilà hmm je vous embrasse ciao 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 ciao